Bonjour, nous sommes le vendredi 8 mai. Bienvenue pour la correction des exercices d'hier du 7 mai. On commence tout de suite. Merci d'abord à ceux qui ont pu m'envoyer leur travail hier, parce que ça me permet de mieux cibler ma correction. Merci aux deux élèves qui ont fait ça hier. C'est parti. On va d'abord parler que de l'orthographe, et ensuite on fera l'analyse. Julia a cherché, A-I-T, c'est de l'imparfait. Je rappelle que Julia c'est L, donc on met un T à la fin, ce n'est pas des S. Julia a cherché, ses affaires scolaires, ce sont les siennes, c'est pour ça qu'il y a un S. Et il y a des S partout, puisque c'est une chaîne d'accords, ses affaires scolaires. Partout, bon ben voilà, ça s'écrit comme ça. Elle les a aperçus. Donc pourquoi il y a un ES ici ? C'est parce qu'on a un passé composé, on a notre COD qui est avant. Elle a aperçu quoi ses affaires, qui est remplacé par les, par le pronom les. Donc on va accorder avec notre COD. C'est une affaire, c'est du féminin, donc je mets un E, et comme il y en a plusieurs, je mets un S. Voilà. Sur l'étagère, attention c'est bien un accent grave, en fin de mot, c'est très souvent des accents graves, quasiment tout le temps comme ça. Avec un peu de poussière. Poussière, pas de S, c'est de la poussière. Les affaires, donc S, l'ont regardé. Donc là, évidemment, il fallait bien séparer le LE et le ON, puisqu'on a l'auxiliaire à voir ici. Les affaires l'ont regardé. Alors, les affaires ont regardé qui ? La petite fille, qui est remplacée par le pronom LE. Donc je vais accorder avec mon pronom, avec le COD là, qui est avant. Donc comme c'est une petite fille, vous voyez, ping-pong. J'avais expliqué que cet accord-là, je l'appelle le ping-pong, comme ça les enfants souvent y retiennent. Donc j'accorde avec le COD qui est avant, parce que ça fait ping et pong. Et lui, on sourit. Alors là, il fallait bien comprendre que c'est les affaires, lui, on sourit. Vous voyez, c'est le même sujet. Donc on ne le réécrit pas. Les affaires, l'ont regardé et... Elle, lui, on sourit. On aurait pu mettre aussi, mais bon, il n'y a pas de L. Et lui, on sourit. Donc ici, on a notre verbe. Les affaires, on sourit à qui ? À la petite fille. Donc là, je n'accorde pas avec ça, parce que ça, c'est un COI. Ça a répondu à la question à qui, vous voyez. À qui. Ça veut dire que c'est un COI et pas un COD. Donc elles ont souri à qui ? À lui. Et lui, ça remplace bien la petite fille. Mais je n'accorde pas avec ça, parce que c'est un COI. Donc j'ai laissé ici aucun accord, vous voyez. Il y a le I tout seul. Ici, c'est pour vous expliquer la différence. C'est pour ça qu'ici, j'avais écrit son chat noir. Je vais remplacer le COD par un COD singulier, où il n'y a pas de S, vous voyez. Et c'est masculin, on dit un chat. Donc elle les a aperçus. Les, c'était les affaires. Elle a aperçu les affaires. Donc j'accorde, vous voyez, fameux ping-pong, c'est les affaires, donc E et S. Je l'ai déjà expliqué ici. Si c'est le chat noir, elle l'a aperçu, le chat noir, vous voyez. Donc là, pareil, j'accorde avec le chat noir, avec mon COD. Comme c'est un chat noir, je ne mets ni de E ni de S. Dans la phrase suivante, pareil, avec l'idée du chat noir, avec l'idée du chat, les affaires l'ont regardé. Donc là, on parle de la petite fille. Elles ont regardé, les affaires ont regardé qui ? La petite fille. C'est donc mon COD. J'accorde, c'est une petite fille, je mets un E. Le chat noir l'a regardé, mais il a regardé qui ? La petite fille. Donc il y a encore un E. Vous voyez, là, le COD n'a pas changé. Donc forcément, l'accord n'a pas changé. Pourtant, j'ai changé le sujet. Mais vous voyez, le sujet, ça a fait changer l'auxiliaire. Les affaires ont, le chat a. Donc c'est ça que ça a changé le sujet. Le sujet, ça a fait changer notre auxiliaire. Par contre, c'est bien notre COD qui fait changer ou non l'accord. Là, vous voyez, le COD ne change pas. Donc l'accord ne change pas. Ici, le COD change. L'accord change. Voilà. Et je répète, c'est bien parce qu'on a l'auxiliaire avoir et qu'on a le COD avant. Sinon, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Il y aurait des croix partout. Voilà. Mais là, il y a un COD avant, donc on accorde. Voilà. Et si vous voulez que je vous répète aussi, avec être, si c'était l'auxiliaire être, avec être. Là, par contre, on accorde avec le sujet normalement. Avec le sujet. On s'en fiche du COD. Voilà. Donc à réviser pour ceux qui ont encore du mal avec ça. Et puis ne vous en faites pas. L'année n'est pas finie. On en refera. Détendez-vous. On passe aux mathématiques. Alors, l'exercice, le premier exercice, là, qui était le numéro 15, il fallait calculer le périmètre de la piscine. C'est-à-dire tout le tour de ce carré. Donc, il faut trouver la longueur, ici, du carré. La longueur, oui, c'est ça. Donc, 9,5, c'est tout ça, le carré, mais il faut enlever cette partie-là et cette partie-là. Donc, cette partie-là fait 1, cette partie-là fait 1. Donc, ça fait 2. Donc, 9,5 moins 2, ça fait 7,5. Donc, 7 centimètres et 5 millimètres. Ah, non, c'est en mètres, pardon. C'est en mètres. Bon, ben, donc, c'est 7 mètres et 5 décimètres. C'est pas grave. Ensuite, je les multiplie par 4, puisqu'il y a 4 côtés. Allez, je repasse ici. 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Des plus à chaque fois, puisque là, on calcule le périmètre. Donc, il y a 4 fois le 7,5. Ça fait, alors, 4 fois 5, 20. 0, je retiens 2. Je place la virgule. 4 fois 7, 28, plus les deux, 30. Donc, ça nous fait 310e. Évidemment, ce 0 ne sert à rien. Et cette virgule ne sert à rien. Donc, j'ai réécrit, ça fait 30. Donc, périmètre, piscine, 30 mètres. On est bien au mètre, ce sont des longueurs. Le périmètre, c'est des longueurs. Pour l'exercice suivant, pardon, le problème suivant, là, c'est les aires qu'on doit trouver. Donc, il faut compter, vu que l'unité, c'est le carreau, il faut savoir combien il y a de carreaux dedans. Pour savoir combien il y a de carreaux dedans, on fait la longueur fois la largeur. 3 fois 3, 9. Ça, ça fait 9 mètres carrés. Ici, il y en a 5. Là, il y en a toujours 3. 3 fois 5, 15. C'est bon, vous avez compris ? Et là, 3 fois 3, 3 aussi, 3 aussi. 9. Donc, voilà les deux aires identiques. C'était la réponse à la question 2. Je vous montre ma feuille, que ce soit un peu plus clair. Chambre 1, 9 mètres carrés. Donc là, on est bien en mètres carrés. Chambre 2, 15 mètres carrés. Balcon, 28 mètres carrés. WC, 9 mètres carrés. C'était salle de bain WC. Donc, voilà les deux identiques. Le couloir fait 11 mètres carrés. La cuisine, 16. Le salon, 28 mètres carrés. Voilà. Donc, l'élève qui m'a envoyé que c'était le balcon le plus grand, je pense qu'elle a fait une erreur parce que, je vous montre sur le dessin, ici, il y a un triangle. Vous voyez ? Donc, il faut deux triangles. Ces deux triangles, ça va vous donner une unité. Donc, ça ne faisait que 27. Voilà. Alors que le couloir, il est plus grand. Le total que j'ai fait en calcul mental, je vous conseille d'utiliser de temps en temps, comme c'est des nombres comme ça, d'utiliser le calcul mental. C'est bien. Ça fait travailler le cerveau. C'est sympa. Pour faire en calcul mental, moi, je n'ai pas fait 9, plus 9, plus 16, plus 15. J'ai quand même mis ensemble ce qui était facile à calculer. Vous voyez ? Le 9 et le 11, ça fait 20. C'est facile à calculer. Vous voyez ? Donc, 20, 20 plus 15. Je mets ensemble à chaque fois ce qui me paraît le plus facile pour aller plus vite. Je l'ai calculé deux fois. Donc, pour être sûr, j'ai trouvé 115 m². Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, toujours. Oui, voilà. Informations, je serai à l'école les vendredis. Voilà. J'accueille en classe le vendredi. La maîtresse, c'est un des deux jours aussi. Le lundi ou le mardi, je ne sais plus. J'ai un doute. Et voilà. Donc, ceux qui seront à l'école, je les retrouve vendredi. Ceux qui ne viennent pas, on se voit quand même le jeudi sur YouTube. Comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end et à la semaine prochaine.